Salut les fous, j'espère que ça va bien, J-Ben pour une petite capsule en solo aujourd'hui, très très excité de vous parler de ce que je veux faire, mon petit unboxing, je suis même habillé pour l'occasion, j'ai mon chandail avec un M rouge, j'ai ma casquette rouge avec un M jaune que j'ai acheté chez Bull Air, Bull Air, je suis pas payé pour dire ça, c'est juste une compagnie qu'il y a sur Instagram en fait, c'est quelqu'un qui fait des trucs custom, qui fait des souliers custom, des jaquettes, des casquettes, puis c'est souvent à thématique, soit de figurines ou de jeux vidéo rétro, ça coûte cher, mais c'est vraiment beau, puis j'ai pas pu m'empêcher de prendre cette belle petite casquette Bull Air, puis en recevant cette casquette, j'ai reçu, moi je m'habille avec des t-shirts de super-héros depuis que j'ai comme 20 ans, puis là je veux faire le switch de linge de super-héros à linge de jouets, donc je me suis pris en même temps ce t-shirt des Street Sharks, il est pas fou rien qu'un peu, puis ici on peut voir sur la manche, Bull Air, Street Sharks Squad, donc voilà, je le trouvais juste trop malade, mais c'est pas de ça que je veux vous parler, ce que je veux vous parler, si vous l'avez pas encore deviné, c'est un petit unboxing, je me suis procuré un livre, j'aime vraiment les jouets, c'est une de mes passions que j'aime le plus, puis je me suis rendu compte aussi que ce que j'aime beaucoup, c'est en apprendre un peu plus aussi sur les jouets, puis avec des ouvrages comme ça, c'est ce qu'on peut faire le mieux, tu sais, puis c'est pas tout le temps évident, je sais qu'il y en a, mettons, qui sont pas curieux, ou tu sais, qui aiment les jouets, mais ils posent pas la chose, moi j'écoute des vidéos avec Véro à pratiquement tous les jours, que ce soit en français ou en anglais, pour en apprendre plus, puis ça, ce que je me suis procuré, c'est un livre que je me suis procuré de Instagram, je vais vous mettre le Instagram que je... je vais vous mettre le Instagram ensuite, de où je me le suis procuré, il m'a coûté quand même cher parce que je suis au Canada, au Québec, puis c'était un livre des États-Unis, le shipping m'a vraiment arraché la tête, mais je le voulais vraiment, et j'ai nommé un livre sur les Mighty Max au complet, je pensais qu'il était un peu plus gros que ça, mais voilà, je suis vraiment, vraiment content, j'ai tellement hâte de devenir un professionnel de Mighty Max, c'est une gamme que j'aime beaucoup, qu'on dirait que depuis que je me suis procuré le livre, que ça m'intéresse encore plus, je voudrais devenir un professionnel des Mighty Max, puis ça vient tout juste de sortir, regardez, il parle de toutes les figurines, j'ai vraiment, vraiment hâte de le regarder au complet, quand j'étais petit, j'ai eu seulement deux Mighty Max, j'ai eu le requin, puis le... ah ben tiens, parlant du loup, donc j'ai eu lui quand j'étais petit, et j'ai aussi eu le gros Skull Mountain, puis c'est des jouets, moi, qui m'ont vraiment fait rêver, j'aimerais ça en trouver un peu plus, il y a tellement de produits dérivés, ils ont fait des trucs McDonald's, ils ont fait, je suis en train de me rendre compte, qu'ils ont fait vraiment plein de choses, ce qui est spécial avec Mighty Max, c'est que, premièrement, c'était un jouet de filles, c'était les Polypockets, qui étaient faits par la même compagnie, ça s'appelle Bluebird, puis c'est passé, c'était d'abord des Polypockets, avant de devenir des Mighty Max, ça fait que c'est quand même rare que ce soit le jouet des filles qui ont pavé la voix pour le jouet des garçons, autre truc cocasse des Mighty Max, c'était un jouet avant d'être une animation, parce qu'ils ont fait aussi un cartoon, je crois qu'il y a 40 épisodes, si je ne dis pas n'importe quoi, puis c'était le jouet avant le cartoon, généralement, ils faisaient un cartoon, puis après le jouet, mais là, c'était l'inverse, j'espère que ça vous donne le goût de recollectionner des Mighty Max, ou peut-être de me laisser vos doubles, qui sait, donc je vais faire une lecture beaucoup plus approfondie, puis c'est sûr que je vais vous revenir cette année, j'avais la Beast Wars Mania il y a deux ans, l'année dernière, c'était la Spider Mania, puis maintenant, c'est la Mighty Max Mania, donc c'est mon nouveau gros gros coup de cœur, donc j'espère que ça vous a intéressé, mon petit unboxing, puis je vous donne des nouvelles bientôt pour plus de Mighty Max, donc n'oubliez pas de liker, de partager, de répandre la bonne nouvelle, comme quoi on aime les figurines, les Mighty Max, les Poolish, et on en veut toujours plus, et collectionnez prudemment, bonne fin de journée les fous!